bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo speed coloring commenter pour parler d'une gamme de crayons de couleurs donc aujourd'hui il s'agit des derwent pro color donc oui c'est étonnant puisque à chaque fois que je vous ai posé la question quelle gamme vous voudriez du test tout ça tout ça bah en fait il revenait jamais cela mais je sais pas j'avais envie de les tester parce que enfin si je sais pourquoi d'ailleurs parce qu'en fait dans mon rangement c'est les premiers voyez que j'avais pas testé par rapport à mon ordre nouvel ordre de de nuancier tout simplement donc je me suis dit bah écoute tu se lances dans cela comme ça au moins bah voilà après je continuerai avec les color soft puis les chroma flow etc bref donc toujours est il que ce sont les pro color qui sont à l'honneur aujourd'hui donc ce sont des crayons de chez derwent qui coûte donc c'est une gamme de 72 couleurs qui coûte environ 150 euros il me semble quand il n'y a pas de promo alors concernant les derwent pro color moi voilà comme d'habitude je sais pas trop si c'est de l'huile ou du ou de la cire je vous avoue que ça ça m'intéresse pas tellement au final parce que je me rends compte que parfois bah des crayons à l'huile bah sont gras enfin bref voilà je sais pas ça change rien à ma façon colorier en fait qu'ils soient à l'huile ou à la cire donc je me suis pas trop renseignée je dirais qu'ils sont j'en sais rien je ne sais pas donc je vais pas vous dire parce que je sais pas mais en tout cas déjà la première chose qu'on doit dire qu'on peut dire et je pense que c'est assez connu pour que vous le sachiez tous c'est une gamme de crayons qui est clairement sèche voilà il faut le dire c'est pigmenté mais c'est sec les autant les polychromos moi je les trouve pas secs ils sont doux sur le papier ils sont voilà ils déposent bien le pigment et tout alors c'est sûr peut-être que voilà ils fonctionnent moins à l'appui que d'autres mais autant les pro color eux ils sont secs voilà à part quelques teintes notamment la easer que j'utilise pour pour blender mais sinon voilà donc concernant le coloriage je vous ai rien dit comme d'habitude je suis allée dans le vitro et c'est un duo que je fais avec l'aide colo disney je ne sais pas si elle a enlevé le disney ou pas finalement donc avec l'aide colo ma copine avec qui on a choisi donc ce petit duo je sais même pas si je l'ai encore posté je crois pas et et en fait c'est un colo qui est dans le vitro 2 que je trouve pas enfin que j'ai pas trouvé ultra facile à aborder parce qu'il y a plein de petites choses bizarres dans le fond et vous allez voir que j'ai même un peu merdouillé un moment parce que j'arrivais pas trop à lire cette illustration il y a certains vitraux comme ça je trouve que c'est pas très visible voilà donc toujours est il que je fais ce colo en duo et aussi entre temps entre le début où j'ai filmé ça et à la fin de ce colo j'ai changé de téléphone donc vous verrez probablement un changement c'est normal vous me direz si la qualité est meilleure moi j'avais l'impression en fait je vous explique tout je vous raconte tout parce qu'en fait on a le temps j'ai comment dire j'ai filmé donc avec mon téléphone j'ai mis sur mon ordinateur ce sont des fichiers qui sont ultra lourds parce que la qualité est meilleure sur mon google 6a que sur mon ancien samsung galaxy et voilà le fichier était super lourd et en fait quand j'étais dans mon logiciel de montage la première partie de la vidéo était nette et la deuxième partie elle était toute floue dans mon logiciel de montage donc j'ai eu super peur je me suis dit mais si ça se trouve ça va ressortir flou j'ai perdu temps et moi vous savez perdre du temps c'est pas du tout mon truc et comme voilà ce sont les premières vidéos que je que je fais depuis depuis les repris youtube j'ai vraiment pas envie de perdre de temps sachant plus que cette vidéo je l'ai tourné pendant ma pause en fait parce que je colorise vitraille et je me suis dit bon bah tu le filmes et puis tu verras bien ce que tu en fais à priori voilà tu posteras comme ça puisque j'avais dit que les vidéos que je posterais ce serait plutôt ce type de vidéo là donc voilà donc je l'avais filmé en partie pendant ce temps là et j'étais pas du tout motivé pour prendre du temps dans le montage dans ce genre de choses donc voilà sachez que ça va c'est net et même je trouve que c'est mieux niveau luminosité et tout que que la première partie voilà c'est pour le premier première petite chose oui après on va parler d'écrivain promis deuxième chose aussi que je voulais vous dire c'est que cette voix off je la tourne pour la enfin je l'enregistre pour la quatrième fois rien que ça parce que encore une fois sur sur mon samsung je sais pas ça se fait automatiquement parce que c'était facile l'enregistreur vocal là c'est une application j'ai dû télécharger en plus et en fait la première fois ça n'a pas les premières fois ça n'a pas enregistré le fichier donc la première fois j'ai vraiment buggé parce que je prenais du temps pour des trucs qui valait pas la peine mais là la deuxième fois j'ai vraiment vraiment verdouille bref donc petit disclaimer terminé sur toutes les petites choses là vous entendez peut-être une un changement de son parce que je suis allé vérifier pourquoi j'entendais un camion c'est rien c'est la poubelle des herbes mais vous saurez tout et donc c'est reparti pour parler donc des colors off cette fois ci promis je ne digresse plus donc je disais 72 couleurs un nuancier je trouve est pas mal du tout au niveau de l'équilibre peut-être un chouille trop bleu pourtant j'aime beaucoup les bleus et pas assez de gris parce qu'il n'y en a que trois mais j'aime pas trop les gris donc en fait pour moi on va dire il me convient je le trouve hyper intéressant avec des couleurs très très foncées et des couleurs à l'inverse très pâle qui blend parfaitement bien parce qu'en fait si vous appuyez dessus et ben ça ne comment dire ça ça fonce pas la couleur vous voyez les pigments se déplacent pas ça fonce pas ça fonce pas la couleur globale donc ça je trouve ça hyper bien donc les couleurs vraiment pâles que moi j'adore et que j'utilise très très régulièrement c'est la flesh pink la salmone la champagne prime rose yellow rose pink le mars violet le heather le soft violet le blue violet lake ouais tout quoi le sky blue le distant green le light moss voilà je les trouve super belles mais il y a plein d'autres couleurs que j'utilise vraiment beaucoup j'adore le bronze qui je trouve sert à faire un effet or vieilli donc là je n'ai pas trop utilisé je crois je sais plus pour mon effet or parce que je voulais un effet or vraiment jaune comme l'or un cas qui est comment on dit étincelant je sais pas comment dire mais voilà je voulais un or plus plus jaune cusco je crois que je l'ai jamais coloré alors j'ai eu un peu de mal pour la peau parce que je voulais une peau foncée et finalement c'est pas si facile avec les pro color de faire des peaux parce que même si elle a la flesh pink qui est vraiment très sympa et la salmone dans les marrons ils sont bien mais je sais pas j'ai pas tout à fait trouvé ce que je cherchais même si bon au final c'est pas c'est pas horrible voilà donc le nuancier moi je le trouve quand même très très bien dans le sens où il y a de tout il y a même des couleurs assez spéciales qu'on va pas retrouver forcément dans d'autres gammes en tout cas pas si facilement que ça notamment le mars violet le burn carmine le grape qui est son qui est un violet très très foncé celui ci est d'ailleurs le dark violet qui est un autre violet très foncé mais qui tire moins sur le rose que le grape c'est le violet que j'utilise le plus après le night shade qui est le violet des lightfast que j'adore qui est un violet très très foncé voilà donc pour moi il y a quand même des couleurs même le dark indigo ici chez les chez les pro color je l'aime beaucoup donc voilà il y a quand même des couleurs que j'aime énormément après bon il y a des couleurs un peu plus inutiles du type il y a trois jaunes qui se ressemblent pas mal le buttercup le deep cadmium et le gold sont très proches bon voilà sachant qu'en plus ces couleurs là et c'est ce qui me fait penser qu'ils sont plutôt à la cire parce qu'ils sont assez irréguliers vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus faciles à travailler que d'autres notamment les jaunes bah les jaunes ils sont hyper pigmentés beaucoup plus que d'autres alors c'est vrai qu'il y a des pigments qui sont plus faciles à obtenir ça je le savais mais là voilà c'est assez flagrant je trouve donc donc voilà je dirais que le nuancier je l'aime beaucoup le noir j'utilise pas mal le blanc un peu moins enfin voilà il me sert moins je le trouve pas assez pas assez blanc en fait tout simplement mais sinon voilà j'utilise j'aime beaucoup le nuancier de la gamme par contre pour moi le point faible c'est quand même la texture qui va pas convenir à tout le monde enfin voilà clairement si vous aimez les prismas passez votre chemin les pro color c'est pas pour vous parce que bah voilà ils sont ils sont secs je crois qu'à un moment il faut il faut reconnaître les choses ils sont secs moi ça me dérange pas j'aime les mines dures j'aime les crayons qui sont un peu comme ça mais c'est vrai que je pense que quand vous testez un pro color c'est la première gamme artiste que vous testez vous dites bah ça n'a rien à envier enfin les gaves et colis ont rien à envier à des gammes artistes donc ça c'est que pour les pro color parce qu'il y en a d'autres non on est d'accord donc voilà ils sont ils sont quand même très secs ils travaillent en couche par couche donc si vous n'êtes pas pas sûr non plus faut pas aller sur ça là j'ai essayé de faire un peu à l'appui parce que bah voilà sinon ça m'aurait pris 15 heures de faire ce coloriage et ça marche aussi à l'appui mais bon c'est quand même un peu moins joli vous verrez tout à l'heure je vais faire une zone importante avec le poncho de pacha c'est pas comme dit on va dire comme ça mais sinon si vous y allez doucement couche par couche vous voyez que vous pouvez faire quand même des beaux dégradés en tout cas moi je trouve que mon dégradé sur du rouge là sur la tenue de cousco est pas mal du tout enfin voilà pas pour lancer des fleurs mais je trouve quand même que ça se dégrade très bien si on prend le temps mais encore faut-il avoir envie de mettre tant de temps là dessus mais les couleurs sont vraiment sont vraiment jolies encore une fois on revient au gros point fort de la gamme à savoir le nuancier mais au final c'est des couleurs qu'on trouve dans d'autres gammes enfin voilà il n'y a aucune couleur où je me dis ah non il n'y a que chez eux même si voilà pour moi c'est un bon un bon compromis pour les couleurs très foncées parce que bah les light face sont beaucoup plus chères quoi donc ça m'embête moins de racheter à limiter un dark violet qu'un nightshed dans le sens où bah ça me coûtera moins cher mais bon après je le ferai quand même parce que le nightshed je l'adore bref voilà donc tout ça pour dire que on a de quoi faire parce que vous voyez là sur le fond j'ai fait des dégradés de violet très différents et bah ça rend bien quand même enfin voilà on a de quoi faire des choses très très différentes avec avec seulement 72 couleurs on peut faire des effets dorés assez facilement en tout cas je trouve que l'effet doré il est correct et et voilà il se travaille pas si mal mais c'est vrai que quand même malgré tout il faut faire du couche par couche donc il faut il faut avoir cette envie et et voilà il faut avoir le temps tout ça tout ça et c'est pas forcément ce que moi j'ai et maintenant c'est vrai qu'avant j'ai adoré faire du couche par couche et maintenant je vais de plus en plus vers la facilité et j'ai tendance à appuyer davantage sur mes crayons donc on n'est pas encore au stade de l'illise où je vais bouger ma table mais quand même euh j'appuie un petit peu plus qu'avant donc euh sinon voilà donc là j'entame la grosse zone et ce que je voulais vous dire aussi sur cette grosse zone où il y aura des traces forcément parce que j'ai pas appris beaucoup beaucoup de temps euh il y en a pas tant que ça hein par rapport à voilà tant que j'ai passé euh je trouve quand même que les couleurs qui sont parfois très différentes c'est à dire que là pour les verts j'utilise un racing green qui est très racing green qui est très foncé euh avec un et qui tire plutôt euh enfin un vrai vert quoi et j'ai utilisé des kaki derrière euh comme le foliage le moss green tout ça je trouve quand même que malgré tout ça se font bien même si ce sont des verts qui étaient différents à la base euh ils se sont bien mélangés voilà donc tout ça pour dire que les couleurs foncées même si c'est pas tout à fait la même teinte que la couleur fière que vous allez prendre après euh ben ça ça réagit très bien au niveau des mélanges ça c'est pas mal quand même parce que c'est pas toujours toujours le cas donc là vraiment voilà je trouve que le mélange il est il est correct alors bon j'aurais pu passer une dernière couche en plus histoire de j'ai eu la flemme voilà j'ai eu la flemme ça faisait déjà bah plusieurs semaines que j'étais dessus hein puisque j'ai changé mon téléphone en comptant donc vous imaginez bien euh j'avais pas envie de continuer puisque c'est pas que j'ai eu une panne colo hein j'ai continué à colorier mais c'est vrai que je coloriais quand même un petit peu moins sur des plages horaires un petit peu moins étendues enfin voilà c'était pas c'était pas tout à fait pareil que mon rythme habituel d'ailleurs j'ai toujours pas retrouvé là j'ai plein de recours j'ai du mal à me refroidir je suis focalisé sur un seul colo et celui-ci c'est vrai que bah j'étais en même temps sur plein d'autres colos donc là vous voyez aussi euh ce que je voulais vous dire tout à l'heure à savoir bah quand je suis en train de faire sa main en fait j'ai raté vous voyez il y a une partie dorée que j'aurais dû faire couleur peau parce que euh bah parce que j'avais pas compris l'illustration tout simplement donc il faudrait que je me pose plus longtemps sur les vitraux pour essayer de voir euh qui est quoi parce que bah parce que c'était trop tard là quand je m'en suis rendu compte donc après c'était pas dramatique hein vous me direz euh ça se voit pas tant que ça au final mais euh mais quand même voilà donc euh tout ça pour dire que euh que oui au niveau du rythme de colo ce colo je l'ai eu euh en même temps que plein d'autres en cours et donc forcément bah j'ai pas beaucoup avancé euh et euh comme c'est pas des crayons que j'aime particulièrement je les aime bien franchement je je regrette pas de les avoir euh d'ailleurs il y en a une grande partie qui m'avait été offerte donc merci encore à cette personne et euh en fait je regrette pas de les avoir je les utilise très 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 souvent vraiment j'ai souvent pro color dans mes combos parce que encore une fois le nuancé je le trouve super mais c'était pas un plaisir de colorier à 100% avec eux parce que malgré tout bah ça prend beaucoup de temps la sensation sur le papier est pas toujours super agréable parce qu'il reste quand même assez sec donc voilà c'est pas ça glisse pas tout seul c'est pas du polychromos quoi le polychromos c'est agréable de colorier avec il est tout doux il est tout lisse mais là non ça l'était pas donc voilà je préfère être honnête avec vous si vous aimez pas les crayons euh amines dures en tout cas pas particulièrement et que vous n'aimez pas les crayons secs euh ne prenez pas ça ne prenez pas les les pro color ça ça voilà ce sera un achat un peu euh un peu inutile après je sais pas dites moi si vous les avez si vous les aimez est-ce que vous leur reprochez parce que moi en fait je suis très mitigée sur ces crayons je les aime puisque je les utilise quand même souvent et en même temps bah là faire un colo à 100% avec eux bah j'ai pas spécialement euh apprécié j'avais l'impression de me traîner j'avais l'impression enfin je sais pas c'est 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 une sensation un sentiment un peu bizarre de pfff allez faut que je finisse mon vitrail alors que pourtant c'est un livre où j'adore aller enfin voilà donc je sais pas trop j'avais pas pris spécialement de plaisir à colorier dedans je pense aussi que l'illustration a joué un peu dans le sens où comme j'arrivais pas trop à savoir ce qui était quoi bah ça en fait à partir du moment où je me suis un peu plantée sur la main sur tout ça bah je savais plus et aussi j'ai beaucoup hésité sur le tour euh bon bah je l'ai fait doré mais euh j'ai hésité à le faire euh case par case ou à changer de couleur enfin voilà je savais pas trop et puis euh et puis finalement j'ai peut-être même un peu regretté euh ce fond violet avec des différentes teintes parce que bah je savais pas trop euh où j'allais je sais pas j'ai je vous avoue j'étais un peu perdue quand même sur ce colo j'ai pas pris particulièrement de plaisir à colorier même si le rendu final me plaît pas mal vous me direz ce que vous en pensez mais voilà moi je l'aime bien au final mais c'est vrai que autant il y a des colos euh vous savez vous vous dites ah j'ai adoré le faire autant celui-là bah pas tellement et euh et c'est un peu pareil sur euh certains encours que j'ai j'ai du mal à me plonger dedans parce qu'en fait bah il me plaise pas tellement euh enfin l'illustration je prends pas tellement de plaisir à la mettre en couleur donc euh ce que je vais faire là prochainement en tout cas pour cet été c'est de me choisir vraiment une pack qui me fait envie et plaisir et pas euh voilà où je me force pas du tout parce que sinon je me rends compte que euh bah que je traîne alors que euh alors qu'il y a des colos à l'inverse qui comme ça me bottent pas et quand je m'y mets bah en en deux soirs c'est fini parce que vraiment euh au final je me prends dedans donc voilà donc euh mon objectif là ce serait d'avoir moins d'encours pour avancer ou en tout cas pour avoir l'impression d'avancer plus et euh et deuxième chose de bah de 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 d'arriver à mieux choisir les colos qui vont davantage me faire plaisir quoi voilà voilà euh donc rien à voir avec les pro-colors ici c'était juste une petite réflexion personnelle puisque bah comme c'est assez long hein c'est petit colorier il faut bien faut bien meubler un peu hein donc voilà et puis je sais que vous aimez bien en plus avoir des petites des petites news des petites updates à droite à gauche donc euh donc voilà en conclusion c'est vraiment pas ma gamme préférée euh même si euh voilà j'aime beaucoup le nuancier ils ont quand même des 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 choses qui sont pas euh exceptionnelles sachant qu'ils coûtent quand même assez cher finalement enfin voilà 150 euros c'est pas c'est pas rien et euh et voilà pour moi ils ont je suis mitigée sur ces crayons d'un côté je les aime beaucoup parce que c'est vrai que je les utilise hein donc ça veut dire que je les aime sinon je les utiliserais pas et d'un autre côté bah je sais pas ils me euh et j'ai l'impression quand même d'avoir moins de plaisir de colorier avec eux qu'avec euh qu'avec euh qu'avec d'autres et d'ailleurs sur euh ce coloriage oui enfin d'ailleurs non en plus sur ce coloriage euh une fois que j'ai eu fini donc euh euh et à d'ailleurs je vais jamais réussir à finir ma phrase non une fois que j'ai eu fini j'ai fait le contour noir et le contour noir bah je me suis un peu merdouillée voilà donc ça c'est dit et donc je disais que l'avantage avec ce téléphone je sais pas ce que vous en pensez donc là ça fait un moment que j'ai changé entre les deux euh mais je sais pas ce que vous en pensez je trouve quand même que euh euh au niveau du recul c'est mieux dans le sens où euh le tour n'est pas aussi flou que avant avec mon autre téléphone voilà donc c'est cool parce qu'avec le vitro euh j'ai pas assez de recul avec ma perche donc j'arrivais pas à filmer la totalité donc je m'étais même dit ah faut que je me rachète une perche et tout mais en fait je vais euh et je vais euh et je vais profiter euh du bon appareil photo que j'ai à ma disposition enfin puisque bah j'avais changé déjà de téléphone et puis euh et puis il était pas si mal hein niveau caméra mais il était pas dingue et là quand je l'ai cassé donc je sais pas si euh je vous avais dit moi je pense que oui mais en tout cas je l'avais dit sur Instagram mon téléphone euh il est tombé euh alors que j'étais euh alors que j'étais à vélo il était dans ma poche et il est tombé il s'est explosé par terre mais que je vous dis explosé euh c'était voilà je pouvais rien faire avec heureusement j'avais déjà tout sauvegardé mes fichiers mes machins mes trucs d'ailleurs dont la première partie euh de de ce montage et euh sinon ouais j'étais euh j'étais euh j'étais dégoûtée et une semaine plus tard euh donc j'avais mon nouveau téléphone et euh et j'ai été euh j'étais promenée et je suis tombée euh sur les fesses enfin bêtement avec ma fille et l'écran s'est éclaté aussi donc bref voilà donc ce téléphone il m'a coûté très très cher donc heureusement qu'il est pas trop pourri niveau photo c'est ça le bilan donc sur ce je vais vous laisser puisque c'est la fin euh de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire euh euh ce que vous pensez des pro color et puis moi ben je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et pour le prochain test peut-être que je ferai une moyenne gamme pour changer voilà sur ce je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut